Vous écoutez le podcast Clope de faim. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Clope de faim, le podcast du mois sans tabac proposé par la Coréane. Alors aujourd'hui on va parler des fameuses post-clopes au bureau, ces cigarettes associées à ces moments si particuliers, mais aussi de l'importance du soutien des proches tels que les collègues qui peuvent aider les fumeurs dans cette démarche. Les fumeurs accordent souvent à la cigarette bien des bénéfices que nous allons tenter de déconstruire ensemble. C'est l'heure de la pause, on va se prendre un café ? Je sais pas, je pense que ça me donne envie d'en griller une, de croiser les collègues à la machine à café. Si tu préfères, sinon on peut aller en boire un à la boulangerie d'en face, au moins ça nous sortira, on prendra l'air. T'as fait combien de temps que t'as arrêté toi déjà ? Bientôt un an, mais t'inquiète j'arrêterai pas les pauses. Ok, je suis partante. Je finis mon mail et je suis à toi. Les fumeurs accordent souvent à la cigarette bien des bénéfices, et nous allons tenter d'en déconstruire certains ensemble. Tout d'abord, il existe un mythe, disons que la cigarette déstresse. D'ailleurs au bureau, il est fréquent de rencontrer des situations anxiogènes, comme une tâche importante à finaliser ou une réunion à préparer. Il s'avère que le fait de fumer comble un manque qui a été créé par la cigarette elle-même. Sans la nicotine, le cerveau stresse à l'idée du manque et le fumeur va allumer une cigarette pour éviter cette situation inconfortable. Et puis on peut se dire aussi que c'est la situation de pause en elle-même qui, venant couper la journée de travail, apporte du repos et de la distraction, comme par exemple parler avec des collègues ou boire un café, etc. Mais le cerveau va associer ce moment de plaisir à la cigarette et même si la pause est en soi ressourçante, il va réclamer la nicotine. Quand on décide d'arrêter de fumer, le soutien des collègues peut être d'une grande aide. C'est le moment de compter sur ses proches. La première chose à faire est de les prévenir. Leur parler de cette bonne résolution et voir ensemble comment ils peuvent leur venir en aide. Ne pas hésiter à demander leur encouragement. On va s'apercevoir que les collègues peuvent souvent devenir de vrais coachs. Si certains des collaborateurs sont fumeurs, pourquoi finalement ne pas leur proposer d'arrêter ensemble ? Il y a une phrase célèbre qui dit « Seuls on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et il ne faut pas oublier que dans l'arrêt du tabac, on est plus sur un marathon qu'un sprint. Et s'ils ne sont pas encore prêts à arrêter de fumer, on peut simplement demander à ses collègues fumeurs de ne pas solliciter celui qui a décidé d'arrêter en proposant une pause-clope à la machine à café. Une autre idée reçue fait croire aux fumeurs qu'ils doivent s'abstenir de pause au travail. Alors même s'il est conseillé dans les premiers temps de ne pas être trop proche des fumeurs, il faut savoir qu'il faut toujours s'octroyer des moments de détente et c'est l'occasion peut-être de repenser ses habitudes au travail. Pourquoi ne pas manger un fruit en marchant autour du bureau, prendre une boisson chaude avec un collègue non fumeur, faire des étirements ou un exercice de respiration ? Cela peut s'avérer être vraiment une pause très relaxante. Cela peut être aussi l'occasion de repenser et de prévoir des activités avec ses collègues pour se changer les idées. C'est d'ailleurs l'occasion de tester des nouvelles choses ensemble et pourquoi pas de renforcer la cohésion de l'équipe. Chercher à l'avance des idées et anticiper sera le meilleur moyen pour mettre à profit les moments de détente de façon plus saine. Même si l'anticipation est une chose très importante à prendre en compte, il faut savoir aussi que la prise d'un traitement de substitution nicotinique avec un dosage adapté aidera au quotidien à traverser les moments de forte envie de fumer et rendra plus confortable l'arrêt du tabac. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Tabac Info Service gratuitement au 39 89 ou alors vous rendre sur le site Addictoclic afin de trouver des ressources en proximité. Et n'oubliez pas que les professionnels de santé de premier recours sont des alliés précieux pour vous accompagner. Ils sont infirmiers, médecins, pharmaciens ou bien encore kinés, sages-femmes ou chirurgiens dentistes et ils peuvent vous accompagner et vous aider dans l'arrêt du tabac. Vous trouverez tous les liens des ressources de ce podcast dans sa description. Bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club de faim ! Dans le prochain épisode de Club de faim, nous partirons à la rencontre du fumeur dans son quotidien avec ses habitudes et nous découvrirons la place et l'importance du conjoint et des proches. C'est parti !